Le Conservatoire botanique national de Bayeul est une association administrée par plusieurs collectivités territoriales telles que la région Haute-France, le département du Nord, le département du Pas-de-Calais et la ville de Bayeul. Cette association a été créée en 1987 et a été agréée par l'État en 1991 en tant que Conservatoire botanique national. Le Conservatoire est agréé pour les territoires des anciennes régions Nord-Pas-de-Calais, Picardie et Haute-Normandie. Comme l'ensemble des conservatoires botaniques nationaux au nombre de neuf en France métropolitaine, le Conservatoire botanique national de Bayeul a quatre grandes missions. La première mission, c'est la connaissance. Cela consiste à réaliser des inventaires sur le terrain pour récupérer des données sur la flore et les habitats naturels. Cela consiste également à cartographier la végétation, à réaliser des suivis et des inventaires qui peuvent être traduits ensuite dans des atlas et des guides de la végétation. Ces données servent également à enrichir une base de données qui s'appelle « digital ». La deuxième mission, c'est la conservation. Cette mission consiste à conserver les plantes menacées de disparition ou en voie d'extinction. Pour cela, on réalise des récoltes sur le terrain pour ensuite les mettre en banque de semences, notamment dans des congélateurs. Les graines peuvent être ensuite réutilisées pour réaliser des réintroductions sur le terrain. La conservation, c'est aussi l'accompagnement des propriétaires et des gestionnaires afin de maintenir les espèces menacées dans leur environnement naturel. La troisième mission, c'est le conseil et l'assistance. Cette mission consiste à assister l'État et les collectivités territoriales pour la mise en œuvre de leur politique environnementale et leur politique d'aménagement du territoire. Le conservatoire apporte son conseil auprès des gestionnaires de milieux naturels ou différents propriétaires pour les réserves naturelles, les espaces naturels sensibles, les espaces forestiers, les bords de route, etc. La quatrième mission, c'est l'information, la formation et la sensibilisation des différents publics. Cette mission consiste à former différents publics, notamment des élèves depuis les écoles élémentaires jusqu'à des publics universitaires. Nous formons également différents publics professionnels, depuis les agents techniques d'espace vert jusqu'à des techniciens ou des ingénieurs. Nous accueillons également différents publics intéressés par nos activités à travers les herbiers ou notre bibliothèque d'importance européenne. Enfin, nous accueillons les publics dans nos jardins botaniques. Je crois qu'il y a des petites buttes de sable, des aménagements. ... 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